Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu de BSD. Désolé, j'ai eu besoin de changer mon son au milieu du début de la vidéo et de l'intro parce que tout simplement, c'était un peu trop fort. Donc, c'est simple, Gaetan Brant, la personne qui veut ma mort parce qu'il pose des questions ou est-ce que je vais me faire défoncer dans les commentaires de toute façon, me demande. Je sais que tu te poses beaucoup de questions, mais c'est là que plus de gens en parlent. Que penses-tu de BSD, le système en lui-même, et comparé à GNU Linux? Mac et autres, et puis macOS, qu'est-ce que tu en penses, blablabla. Vu que c'est en relation avec BSD, oui, oui, j'ai quand même plein. Donc, tant qu'à parler de BSD, on va parler de BSD. Donc, pour être clair, je ne parle pas du BSD classique, le 4.3. Je parle bien du FreeBSD, OpenBSD, et tous les autres. Je ne sais pas s'il y a marqué là-dedans. Voyez-en là-dedans, FreeBSD, NetBSD, tout ça. Donc, je vais vous parler un peu de mon opinion là-dessus. Et puis, mon opinion est très simple. BSD, c'est cool. C'est tellement cool que ça en est de la merde. Non, je déconne. Non, j'adore BSD. Et puis là, vous vous dites, ouais, qu'elle a une trop de merde, mais... J'adore BSD. Pour quelle raison? C'est très simple. On va aller sur le site officiel de BSD. BSD.org. Donc, je suis sûr que ça n'a aucun sens, mais bon. Pourquoi je m'envoie là-dessus? C'est tout simplement parce qu'il en parle à quelque part. Quoi, je suis pas allé déjà à ça? Oh, je vais faire un dingue qui fitait FreeBSD, FreeBSD. OK. Donc, pourquoi j'aime BSD? C'est tout simplement, vous connaissez, il y a certains connors. Il y a deux, trois connors dans une communauté Linux. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau Linuxien qui rentre, et puis c'est un newbie qui connaît rien, et bien, il s'en va l'engueuler sans aucune raison valable. Et bien, vous savez quoi? La personne qui ne veut pas que les newbies viennent, qu'il y ait des nouvelles personnes sous Linux, et bien, ils s'en vont à une place. Ils s'en vont voir BSD. Pourquoi? Parce que BSD, c'est du monde qui a la place de... de rendre ça user-friendly, ils raffinent leur code, d'après le site de BSD. Non, mais, pourquoi j'aime BSD? Premièrement, parce que c'est open source. Deuxièmement, parce que ça a les commandes un peu dans le même range que les new commands. Mais c'est... Là, vous allez me dire, ouais, il n'y a pas de new là-dedans, c'est tout du BSD. On s'entend, c'est tout la même merde. C'est pas parce que c'est sous la baisse des licences que c'est pas quelque chose qui sort directement du cul-de-gnu. Vous comprenez. Donc, ouais, c'est ça. J'aime ça justement à cause de ça. Parce que c'est un peu si Linux part en couille pour X raisons, et bien, on a BSD. Et puis, on a les différentes saveurs de BSD. Je trouve ça cool. C'est un peu la place où est-ce que... ceux qui utilisent BSD utilisent souvent aussi un peu Linux. et ceux qui utilisent Linux utilisent parfois un peu aussi BSD, mais je parle de ceux qui sont rendus assez haut dans les ranks de Linux. Non, je déconne, il n'y a pas de rank, mais dans l'évolution d'apprentissage. Mais non, BSD, il n'y a pas grand chose à dire, ni ça part que moi, j'aime ça, puisque c'est comme un deuxième Linux, mais d'une autre façon. Donc, quand il manque de challenge chez Linux, on s'en va chez BSD, on apprend BSD, ça rajoute un peu de challenge. Moi, quand je vais avoir fini avec Arch Linux et puis avec le kernel Linux, je vais aller sur BSD, parce que BSD a beaucoup de potentiel, parce que, comme j'ai dit tantôt, ils optimisent plus leurs codes que le faire user-friendly, puis ça, c'est vrai. Parce que dans plusieurs cas, les codes de BSD sont beaucoup plus difficiles à utiliser, mais dès qu'ils sont utilisés, ils sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus optimisés, which is cool. Après ça, la relation entre GNU-Linux et BSD, moi, je vais dire qu'elle est parfaite, les deux, on s'aime, et puis, c'est sûr qu'il y aura des radicales chez Linux qui vont dire que BSD, c'est de la merde, et il y en aura des radicales chez BSD qui vont dire que Linux, c'est de la merde, mais d'après moi, tout va bien, on est amis, et puis, it's all good in the new mode. C'est ça. Donc, qu'il y ait à tout là encore que je te parle de Mac. Oh non. Est-ce qu'il faut vraiment que je mette ça, les Mac? Mac OS, please. Est-ce que je pense de Mac OS? Je pense de Mac OS. Ne pas confondre avec Mac OS. I hate my life. Ouais, ce que je pense de Mac OS, je suis pas con, on est à la bonne place, ça existe encore, ça, c'est encore les... Ou c'est juste moi qui est con et c'est pas sur quoi que les Mac roulent. C'est-tu moi qui est con, en tout cas, ce que je pense de Apple, Allez, on va... On va... Apple. Ce que je pense de Apple en général, ce que je pense d'Apple, c'est que c'est une compagnie qui tire de l'argent beaucoup trop des gens. Mettre du moyen de gamme au prix du haut de gamme, c'est con. D'après moi, c'est ça le problème avec Apple. Tout simplement, parce que le monde qui achète du Apple, c'est parce qu'ils disent « Ah, mais c'est mieux que le reste, le mec, c'est mieux que ça. » Mais c'est parce que vous avez même pas checké les mecs. Hein, c'est... Vous savez rien. Ah oui, c'est ça, c'est OSX, c'est macOS, puis ils ont changé le nom pour OSX parce qu'ils n'ont pas de vie. Il repose sur une base solide de Unix, qui est le maximum de la technologie matérielle de l'ordinateur. J'espère que votre matériel coûte deux fois plus cher que la normale. Une panoplie d'incroyables apps. Mon cul, il y en a plus sur Linux que vous adorez utiliser jour après jour. Et grâce à lui, la communication à votre app et votre appareil iOS n'aura jamais été aussi efficace. OK, parce que vous voulez vraiment que je m'achète un Apple. C'est... Je peux pas m'acheter du Android. Non, avec Android, ça va chier, hein. Je serais pas capable d'avoir ADB, non. OK. Donc, ce que je pense de Mac, c'est que ça a des leaks de partout. C'est fait pour simplifier, mais en même temps, le principe marche pas. Comment tu peux faire quelque chose de professionnel et puis de super simplifié? Et puis... Bordel! J'ai jamais compris le principe. C'est... On peut vraiment rien faire. Pourquoi un OS avec tout de bloqué dedans? C'est comme... Puis les développeurs, eux autres, comment ils font pour savoir si leurs applications sont bien faites? Comment ils font pour savoir... Tout est bloqué, bordel! Et puis... J'aime pas Apple. C'est surtout à cause du prix. Hein? Parce que si... Le prix... Non, mais qui est-ce qui va foutre un Hackintosh sur un PC cher? Hein? Achète ton PC à 2000$. Fou Ubuntu. Fou Windows. Si t'es pas con. Ou... Tu sais... Je parle... Dans le range du con, c'est Mac et Windows. Mais si t'es vraiment retardé, tu vas te mettre un Hackintosh sur un PC à 2000$. T'es con! Achète-toi un Windows! Euh... C'est... J'espère que vous comprenez que j'aime pas Apple. Euh... Tout simplement parce que limiter le développeur. Ça sert à fuck all. Limiter les gens. Ça sert à fuck all. Hein? C'est quoi les avantages d'être avec Apple? Hein? C'est quoi les avantages? À part se vanter être un hipster. Ça sert à quoi? Non, pour de vrai, ça sert à quoi? En plus de ça, je sais pas si vous savez, mais il y a un an, Apple avait fait une campagne comme quoi qui était open source. Même si ça apparaît extrêmement rapidement. Et puis là, je veux juste vous montrer un peu ça ressemble à quoi l'open source selon Apple. Je sais pas s'ils l'ont changé. Oh, la page a l'air d'être pareil. Je pourrais m'amuser. Donc, admettons que je m'envoie dans OSX. Que je clique. Et puis que là, je sais pas, moi, je veux... PS2, merci. Je veux ça. Est-ce que ça va encore me faire la même affaire vu que l'interface... Oh, ils l'ont changé! Oh, il était temps! Oh, bordel! Parce que je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui se rappellent du temps où est-ce que tous ces trucs-là, il fallait se log in pour pouvoir y accéder. Hein? Il fallait littéralement on cliquait et puis... Non, pas là-dessus. On cliquait sur download et puis après ça, ça ne donnait pas un temps.jz. Ça nous amenait vers un truc de log in. Vous vous rendez compte un peu à quel point c'était con. Parce que pendant un bout de temps, il fallait se log in pour accéder à de l'open source. Euh... What? Oh, c'est con. Et l'open source selon Apple, ouais, tant qu'à en parler, euh... L'open source selon Apple, c'est... Ah, vous pouvez faire ce que vous voulez tant qu'on aille le contrôle. Ouais, on appelle ça de l'open source. Euh... Quand Microsoft va se mettre à faire de l'open source. Allez, ouais, ça le fait. Ils ont vraiment patché ça. Great job, Apple. Mais ça aurait dû être fait avant. Ta gueule. Ta gueule. Je veux lire ça. Je veux lire ça. Nope. Merci. Allez. Allez, je veux voir ce qu'il marque, Darwin. BSD Unix, ouais. BSD. Oh, mon dieu. Vous comprenez, Apple n'ont rien compris à l'open source. C'est de la merde. Il faut rentrer dans le shit de l'open source pour pouvoir marcher. Ouais, je fais un defrag en fond juste pour les lol. Et puis, ouais, parce que mon PC ça faisait quand même un bout. Je voulais voir ce que ça faisait. Mais bon. Donc, c'est ça. D'après moi, toutes les Ouest qui sont plus pas open source ou pas sur une base open source, ça n'a plus de sens, guys. On est en 2016. Avance un peu. Mac surtout, parce que, en plus de ça, limiter l'utilisateur. Retard. Bon. Donc, BSD, je les aime. Mac, je les déteste. J'espère que vous avez compris que cette vidéo n'était pas pour ceux qui sont là avec leur argent en disant « Eh, moi, je suis riche et moi, j'ai beaucoup d'argent fait que je peux m'acheter un Mac. » Eh bien oui, avec mon 2000 piastres, moi, je vais m'acheter un putain serveur Core i7 et puis, je n'aurai pas une sorte de poubelle parce que, d'après Apple, un beau PC, c'est une poubelle. On va aller voir ce shop d'Apple. Allez, Apple. Apple. Donc, Mac. Mac Pro. On n'appelle pas ça un PC, on appelle ça une poubelle. En tout cas, c'était pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous n'avez pas apprécié de désabonner-vous right now. Je ne veux pas d'appel à dig dans ma gang. Donc, ça se peut que je ne fasse pas beaucoup de vidéos parce que j'ai un horreur très chargé. Je vais faire mon possible, mais ça va être plus la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais pouvoir sortir des vidéos à un rythme normal, mais cette semaine, c'est vraiment le bordel. Et puis, ouais, je filme ça sur mon nouveau Core i7. C'est vraiment cool. Propos, non, ça ne m'aidera pas. Paras, ouais, j'oublie toujours que je suis en anglais, que je suis en français. Ouais, c'est ça, je fais ça sur mon nouveau Core i7 avec 8 gigs de RAM. Donc, ça va flawless. Je n'attends plus que faire un peu de gaming. Le seul problème, c'est que j'ai un double écran et puis mon double écran semble bizarrement drainer beaucoup de performance et puis je veux faire un triple écran, fait que, ouais, il faudra que je vois comment optimiser ça parce qu'il y a un au-dessus, il y a un autre écran. Et puis, il va y en avoir un de ce côté-là, mais il n'y en a pas pour l'instant. Donc, c'est ça, un beau Core i7. Un octocœur, which is great! Avec ma GTX 460 qui est un peu de la merde, je vais vous avouer. Mais bon, ça fait la fin. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je crois que vous avez aimé. Si vous avez aimé, j'en ai rien à foutre. Et puis, à une prochaine vidéo. Au revoir.